Les images d'une arrestation de lycéens à Mantes-la-Jolie font scandale sur les réseaux sociaux. Main derrière la tête, collée au mur pour certains, en rang et entourée de nombreux policiers, des dizaines de lycéens ont été arrêtés à Mantes-la-Jolie ce 6 décembre 2018, jour d'une mobilisation étudiante émaillée de violents incidents en France. Les images de cette interpellation pour participation à un attroupement armé ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, cumulant des centaines de milliers de vues. Plusieurs commentateurs se sont dit choqués par la scène, estimant notamment, à l'instar de l'ex-insoumis George Kuzmanovitch, je cite, « Les 145 lycéens arrêtés de Mantes-la-Jolie sont traités comme s'ils allaient être exécutés. Macron pète les plombs. Fin de citation. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a pour sa part évoqué des images insoutenables, alors que l'écologiste Cécile Duflo a jugé la scène simplement intolérable. « Que penser d'un pouvoir, je cite, qui traite ainsi sa jeunesse, qu'il ne tient que par la force des matraques, qu'il n'a plus d'avenir, qu'il est à l'agonie », a écrit le député François Ruffin. On ignore pour l'heure qui est l'auteur de la vidéo en question. Pour la seule journée du 6 décembre, plus de 700 lycéens ont été interpellés à travers toute la France. La mobilisation a été marquée une nouvelle fois par des incidents parfois violents, avec notamment des jets de projectiles, de cocktails Molotov ou encore des incendies de voitures. Près de 300 établissements scolaires ont été perturbés, dont 45 ont été totalement bloqués. À Mante-la-Jolie en particulier, deux voitures avaient été incendiées durant la nuit à proximité du lycée Saint-Exupéry. Des heurts avaient éclaté avec la police. Le commissaire de la ville a expliqué vouloir interrompre un processus incontrôlé. On sait également qu'un jeune homme, un adolescent, a été touché au visage par un tir de paintball de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada